Alice Merceron, bonjour. Vous êtes chargée de développement de l'enseigne Mondial Tissus. Tout d'abord, merci d'avoir accepté l'invitation de Franchise Magazine. Bonjour, merci à vous de m'accueillir. Ma première question porte sur la crise sanitaire qui a rythmé ces derniers mois. En quelques mots, quel a été l'impact de cette crise sur l'activité de votre réseau ? Alors, chez Mondial Tissus, la crise a eu plusieurs effets. Ça s'est déroulé en trois temps. Dans un premier temps, nos magasins ont été fermés. Et comme tout le monde, on s'est demandé ce qu'on allait devenir. On a cherché à réadapter aussi le modèle pour pouvoir livrer nos clients. Et puis, il y a eu cette pénurie de masques, de tissus et d'élastiques. Donc, on a réouvert nos magasins. Ils ont été considérés magasins essentiels pour pouvoir fournir à la population le tissu, les élastiques, pour produire les masques, les blouses, etc. Donc, il y a eu cet effet masque dans un premier temps. Et puis ensuite, les Français ont été beaucoup plus de temps chez eux. Et qu'est-ce qu'on fait chez nous ? On peut coudre. Donc, il y a eu vraiment un essor, en fait, de la couture. On a vendu en 2001 deux fois plus de machines à coudre qu'en temps normal. Pour vous donner un ordre d'idée, c'est à peu près 11 000 machines à coudre. Et on a recruté, en fait, 500 000 clients sur l'année 2020. Donc, l'effet a été, entre guillemets, positif, puisque les gens ont redécouvert la couture grâce à la crise sanitaire. Donc, si je comprends bien, oui, vous avez constaté des changements dans les habitudes de consommation de vos clients à l'occasion de cette crise. Exactement, puisque les gens ont aussi eu le temps de se poser des questions de fonds en matière de développement durable et de consommation locale, notamment. Donc, notre objectif aujourd'hui, c'est de les accompagner à faire de la couture une alternative à la surconsommation. Donc, évidemment, un changement d'habitude de nos clients et plus de clients, puisqu'on répond aux problématiques environnementales, entre autres. Et globalement, vous êtes donc satisfaite du niveau d'activité de vos magasins pour ces derniers mois ? Oui, tout à fait. On connaît de belles progressions en termes de chiffre d'affaires. Donc, bien évidemment, 2021, ce n'est plus l'activité de 2020, vu qu'on ne connaît plus cet état masque. Par contre, on est bien au-dessus des résultats de 2019. Donc, nos magasins restent en progression continuellement. Où en est le développement de votre enseigne en cette fin d'année 2021 ? Mondialtici, on compte 50 magasins aujourd'hui et on en ouvre à peu près 10-15 par an. C'est ce qu'on a fait cette année et les deux, trois dernières années précédentes. Et on espère compter 150 magasins en 2025. Donc, on continue sur cette tendance. À la fois en France, je devais citer des villes, je pense à Albi, Castres, Carcassonne, par exemple, même en Vendée, à la Roche-sur-Yon, ou le Nord, où il y a également des villes intéressantes. Et à l'étranger, donc sur tous les pays limitrophes. D'abord avec la Belgique, puisqu'on a racheté en 2021 le leader belge de la vente de tissus et de merceries. Donc, on compte maintenant huit magasins en Wallonie. Et on se dit, pourquoi pas en ouvrir en Flandre ? Il y a également l'Espagne qu'on étudie, où l'Allemagne, on compte déjà un magasin. Cette dizaine d'ouvertures par an, comment ça se répartit entre les franchises et les magasins en propre ? Alors, on va dire que ça dépend des années. Cette année, par exemple, c'était 50-50. L'année prochaine, je pense que sur les dix magasins, il y en aura au moins huit en franchise. On fonctionne vraiment aux opportunités. Pour nous, un emplacement, un local, une ville qui est bonne pour la franchise, elle sera bonne pour une succursale également. Donc, si on a l'opportunité d'y aller avec un franchisé, on ira d'abord avec un franchisé. Et quels sont les critères pour devenir franchisé mondial tissu ? Quel profil de candidat pour chercher en priorité ? Alors, évidemment, des gens commerçants et qui aiment le contact, puisque nous sommes sur un secteur très, très affinitaire et la notion de partage est importante. Mais aussi et surtout, je dirais, des personnes lucides par rapport à eux-mêmes, qui savent pourquoi ils veulent entreprendre en franchise, ce qu'est la franchise, ce que c'est d'être entrepreneur également. Est-ce qu'il y a plus de femmes, plus d'hommes ? Est-ce que les gens pratiquent eux-mêmes la couture ou un intérêt particulier pour le domaine ? Alors, on n'a pas d'a priori sur l'âge ou le sexe ou même la formation. Aujourd'hui, 60 % de nos franchisés sont des hommes. Donc, c'est souvent, et ce n'est pas même, ce n'est pas du tout des couturiers ou des couturières. Il faut quand même avoir l'affinité pour le secteur, mais ce n'est pas ce qu'on recherche en priorité. Donc, 60 % d'hommes et une vraie affinité pour le secteur. Un magasin type, il fait quelle surface ? Il emploie à combien de personnes ? Alors, aujourd'hui, on s'exprime sur des surfaces de 450 à 650, 700 m² maximum. C'est notre modèle en zone commerciale et on emploie entre 5 et 10 personnes en fonction du potentiel de chiffre du magasin et de sa surface. Quel accompagnement, quelle formation vous proposez à vos nouveaux franchisés ? Alors, on accompagne le franchisé déjà en amont du projet sur toute la création de l'entreprise. Ça va de la recherche du local. Déjà, on fait une étude de marché en interne. On va lui demander aussi d'en faire une en externe pour être sûr que les chiffres sont cohérents. On va l'accompagner sur la recherche des locaux dans la bonne zone commerciale, sur le montage aussi de son prévisionnel, sur l'accompagnement aussi pour démarcher les banques, entre autres. Et puis ensuite, on le forme dans nos magasins. Donc, on avait une dizaine de magasins écoles en France. Donc, des magasins qui sont formés à former nos franchisés. Donc, c'est une formation qui dure 3 à 4 semaines. On l'accompagne aussi sur le recrutement et on forme bien évidemment ces équipes également pendant deux semaines. On est également présents pendant toute l'implantation du magasin qui dure 4 semaines. Donc, pendant ces 4 semaines, on a au quotidien au moins 3 personnes de chez nous qui vont accompagner le franchisé sur la mise en place du magasin. Quel est l'investissement à prévoir pour envisager l'ouverture d'une franchise mondiale d'issue ? Alors, hors stock, il faut compter à peu près 200 000 euros pour pouvoir ouvrir un... Enfin, pour pouvoir ouvrir un investissement pour le magasin. Donc, l'apport personnel, il est de 70 000 euros. Il me semble que vous avez lancé des services annexes pour vos clients ces derniers mois, ces dernières années. Est-ce que vous pouvez m'en dire un petit peu plus ? Pour poursuivre cette tendance justement de consommer mieux, entre guillemets. Donc, on a mis des services en place. Je pense aux puces couturières, par exemple, où on met nos parkings à disposition de nos clients, où ils tiennent des stands et ils revendent soit des tissus qu'ils n'utilisent plus ou des créations. Il y a également le troc au kilo. Nos clients sont des passionnés et ils ont, certaines fois, beaucoup de tissus chez eux. Donc, on rachète leurs tissus qu'ils n'utiliseraient plus au kilo. Ils peuvent, du coup, avoir des bons achats en magasin pour racheter du tissu qui serait peut-être plus d'actualité pour eux. Et puis, oui, il y a pas mal d'initiatives comme ça avec des ateliers sur le thème du durable, les Green Friday, etc. Donc, c'est vrai que c'est surtout sur le service aujourd'hui où on se développe pour répondre au mieux aux attentes de nos clients. Et pour finir, quels conseils vous donneriez à un porteur de projet qui hésiterait à se lancer dans votre activité ? Alors, je dirais déjà de benchmarker parce qu'il y a beaucoup aujourd'hui de franchiseurs. Il y a beaucoup de concepts et c'est vraiment trouver le franchiseur qui lui correspond, qui est en adéquation avec ses attentes, sa vision aussi de son développement, etc. Donc, qu'il ait les mêmes valeurs parce qu'on s'engage. Donc, nous, chez le mondial tissu, on est sur des contrats de cinq ans et la moyenne en franchise, les contrats sont au moins renouvelés une fois. Donc, quand on part en franchise, c'est toujours pour dix ans. Donc, c'est déjà se retrouver, se poser les bonnes questions. Et puis après, nous, par exemple, on a des franchisés, on a 17 franchisés sur le territoire français. Tous nos franchisés sont accessibles. Je conseillerais à n'importe quelle personne qui souhaiterait nous rejoindre, de les contacter, d'échanger avec eux, de les questionner sur leur quotidien, de ce qu'ils vivent, de la relation et du partenariat qu'ils ont avec le franchiseur, par exemple. Ça me paraît être les deux choses vraiment clés, benchmarkées, et rencontrer des personnes qui sont déjà partenaires du franchiseur. Alice Merceron, je vous remercie. Je rappelle que vous êtes chargée de développement de l'enseigne mondiale tissu et que votre actualité est à retrouver notamment sur les sites Franchise Magazine et à ces franchises. Merci de m'avoir accueillie. Merci. 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 Merci.